Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur WoW. Alors voilà, ça fait vraiment plaisir de vous présenter ce jeu parce que ça fait pas mal d'années que j'y joue. Et ça sera la première vidéo de ce jeu sur la chaîne. Et donc, ça va permettre de vous présenter un petit peu les façons de se faire de l'argent au début. La vidéo, elle sort un petit peu tard, voilà, parce que bon, je voulais la faire un peu plus tôt, mais j'avais pas mal de travail, du coup, j'avais pas forcément le temps de faire une vidéo de présentation des métiers rentables. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu, voilà, comment ça se passe. Alors, pour vous présenter un petit peu, moi j'ai trois métiers qui me servent à faire mon argent en début d'extension pour toute l'extension. Alors, pour commencer, voilà, il vous faut choisir le bon personnage, voilà, que vous voulez monter avec les métiers intéressants. Donc moi, j'ai choisi, voilà, ma mage et ma moine. Donc ma mage, elle est herboriste-alchimiste. Voilà, vous ramassez des plantes avec l'herboriste, pardon, et vous craftez des potions avec l'alchimie. Après, avec la moine, je suis herboriste-calligraphe. Après, j'y reviendrai un peu plus tard pour la calligraphie. Donc, pour commencer, l'herboristerie. Alors, vous avez plusieurs sortes de plantes dans chaque extension, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il y a les rives-bulbes, les pollens de cirée, les mousses étoilées, voilà, bon ça je m'en fous un peu, la mage d'acunda, les brins de mer et les bises d'hiver. Donc ça, c'est des plantes, on va dire, communes. Voilà, c'est vraiment des plantes que vous trouvez partout. Voilà, vous allez dans tel endroit, par exemple, l'abysse d'hiver, vous avez plus de chances d'en avoir dans cet endroit-là, voilà. C'est vraiment où il y a de la neige. Là, il faut vraiment profiter pour venir là et farmer ici. Un petit conseil, faites-vous un chemin où vous prenez 4-5 minutes et vous tournez en rond parce que, en fait, voilà, c'est le temps de respawn des plantes. Et donc, du coup, ça serait dommage que vous preniez à l'aller et qu'en revenant après, il n'y ait plus rien et que ce soit un mec qui les prenne à votre place. Donc voilà, donc par exemple, donc là, comme je vous disais, les bises d'hiver, vous allez là, vous en aurez, vous viendrez sur cette carte-là, vous en aurez zéro. À part ici, voilà, où il y a de la neige, mais c'est tout. Donc il y a, voilà, il faut vraiment faire gaffe et bien réfléchir aux endroits où vous allez farmer. Donc, pour en revenir à l'herboristerie, ensuite, il y a une petite plante qui est plutôt rare, voilà, c'est la, enfin, celle qui te permet de faire les flacons qui te serviront, donc pour les raies, les mythiques plus et tout ça. Donc voilà, je vous ferai un petit topo après pour vous présenter avec l'alchimie. Alors, petite explication, en fait, l'ancoracée, c'est une plante rare qui pop à l'endroit où vous avez ramassé une des plantes en dessous. Voilà, donc des plantes normales que vous trouvez partout. Par contre, elles ne repopent pas au niveau de ces deux plantes-là, par exemple, le pollen et la mousse étoilée. Les pollens, elles popent sur les arbres et les mousses, elles sont sur les murs de ponts ou les murs de maisons. Donc vous n'aurez pas d'ancoracées dessus. Donc voilà, ne cherchez pas à farmer des ancoracées au niveau de ces plantes, vous n'en aurez pas. Voilà, alors, donc on va passer à l'alchimie. Voilà, hop, donc l'alchimie, ça vous permet de craft des flacons, des potions qui servent, voilà, les potions de beurre. Voilà, ça vous permet d'avoir un bonus à votre caractéristique, pardon. Et donc, du coup, ça vous permet de taper plus fort pendant le temps de la potion. Par exemple, 25 secondes, là, ça vous donne 900 de force ou 900 d'intel, d'agis, etc. Donc c'est vraiment intéressant au début, voilà, vous faites ça, boum boum, et vous tapez plus fort. Ensuite, donc, il y a les flacons. Donc ça, c'est des flacons qui durent une heure et qui vous donnent donc un bonus à l'intel, la force, l'agis, un peu comme les potions. Sauf que là, ça dure une heure, mais le bonus, il est moins important, voilà, ce qui est normal. Donc, comme je vous disais, on revient à l'encouracée. Donc, il vous faut 5 encouracées par plante. Enfin, par flacon, pardon. Donc, en gros, il faut vraiment avoir de la chance quand vous farmez, parce que les encouracées, c'est des plantes qui valent quand même assez cher. Et donc, du coup, je vous conseille de les farmer plutôt que de les acheter, parce que voilà, c'est des plantes, elles étaient quand même à 800 pièces d'or unitées la semaine dernière. Et là, elles sont à 600. Donc, si vous devez les acheter, sachant qu'il en faut 5 par flacon, ça peut très vite vous ruiner. Donc, voilà. Alors, je vais par contre maintenant vous présenter la calligraphie. Donc, on passe sur ma moine, parce que voilà, on ne peut pas voir 3 métiers par perso, ce qui est dommage, mais bon, ça serait quand même assez abusé. Je ne vous cache pas. Alors, donc, la moine, voilà, hop. Donc, voilà, c'est... Je me sers vraiment de ma moine juste pour farmer les plantes, parce que voilà, c'est un re-roll, donc je ne me prends pas forcément la tête avec. Donc, voilà les métiers. Allez également herboriste, comme l'autre. Voilà, c'est comme je vous disais. Et donc, voilà la calligraphie. Alors, la calligraphie, elle dépend aussi de l'herboristerie. Par exemple, voilà, vous cueillez des plantes avec l'herboristerie. Si vous êtes calligraphe, vous prenez les plantes, vous pouvez les broyer directement avec le calligraphe, et ça vous donne des encres. Donc, il y a 3 sortes d'encre. Les encres bleues outre-mer, les encres cramoisies, et les encres smaragdines. Le nom est un peu compliqué, mais voilà, c'est... Ne vous arrêtez pas sur le nom, il n'y a aucun intérêt. Donc, les plantes bleues, les encres bleues, les encres rouges, c'est comme les plantes basiques, c'est du commun. Il n'y a pas de... Voilà, vous allez en avoir beaucoup si vous broyez des plantes. Après, les encres vertes comme ça, c'est plus compliqué. Voilà, elles sont quand même... Elles ne sont pas rares, mais elles tombent moins que les autres. Par exemple, j'ai broyé 40 plantes tout à l'heure. J'ai eu 9 encres comme ça, 34 comme ça, et 11 comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Voilà, là, j'ai eu de la chance avec les verts, par exemple, parce que... Voilà, sur une, j'en ai eu 7. Voilà, je ne sais plus combien il y a de chances d'avoir, mais voilà. Donc, un conseil, par contre, broyer les plantes comme ça, voilà, mais pas les encres rassées. Ne prenez pas la tête avec les encres rassées, gardez-les pour les potions. Si vous êtes alchimiste, bien sûr. Sinon, vendez-les directement. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai quand même beaucoup d'encre. Parce que, voilà, j'ai broyé quand même beaucoup de plantes. J'en ai donné aussi à ma guilde, pour qu'ils puissent, voilà, monter leur métier à eux, bien sûr. Et donc, ce qui vous permet de faire beaucoup d'argent avec la calligraphie, c'est, au début, bon, il y avait les contrats qui vous permettent d'avoir un bonus des réputations pendant une semaine aux réputations, tout simplement, de l'extension. Et ensuite, il y a les cartes de sombre lune qui vous permettent, donc, si vous rassemblez les 8 cartes, de crafter un bijou qui est quand même relativement au-dessus des autres pour le moment. Parce que, déjà, rien qu'au niveau d'objet, ils sont 355. Et, par contre, ils offrent un bonus quand même très, très, très intéressant. Par contre, voilà, bon, il y a combien de sortes de bijoux ? Il y en a 4, je crois. Mais, par contre, voilà, celle-là, c'est celle heal, parce que, voilà, mon perso, il est heal de base. Donc, celle-là, elle est plutôt OP, celle tank également. La DPS agi pour les cacs et les chasseurs, elle est très optique. Par contre, celle que j'ai sur mon perso principal, donc ma moine, ma mâche, pardon, est moins intéressante parce que, voilà, j'ai testé plus ou moins dans tous les endroits possibles. et elle n'est pas rentable du tout. Donc, voilà, je ne l'utilise pas forcément, voilà, j'utilise d'autres bijoux, on va dire. Donc, voilà, les cartes de sombre lune, ça vous permet de vous faire pas mal d'argent. Bon, ce perso-là, voilà, c'est vraiment pour du farm. Alors, un petit conseil, par contre, pour l'herboristerie, prenez un perso qui est tank. Parce que je vous explique, un perso tank ne peut pas tomber de sa monture si un mob vous tape. La plupart des mobs, voilà, vous prenez par exemple ma mâche, quand je farm avec elle, si je me fais aggro par des monstres autour, eh bien, je vais, voilà, être retiré de ma monture. Et donc, les mobs, ils vont me déchirer la tronche en moins de deux, s'il y en a beaucoup. Bon, là, il y en a deux, voilà, avec ma mâche, je les défonce. Mais là, par exemple, voilà, je suis à côté. Là, en plus, j'ai la monture qui vous permet de pas forcément changer de monture. Voilà, vous ramassez une plante, vous restez dessus. C'est un gain de temps énorme. Et là, comme vous avez vu, voilà, je me fais taper par les monstres. Et vu que je suis en spétanque, eh bien, je ne suis pas retiré de ma monture. Et avec la mâche, c'est différent. Vu qu'il n'y a pas de spétanque, eh bien, du coup, ils peuvent me faire tomber de ma monture en moins de deux. Donc, voilà, c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. Si vous devez monter Herboriste sur un de vos persos, prenez un perso tank. Et avec le golem, si possible. Après, vous pouvez monter un druide. Ils ont la forme de voyage qui est comme le golem céleste. Et ça vous permet de pas tomber de la monture, voilà. Après, voilà, le golem céleste, c'est un investissement. Parce que c'est quand même 150 000 PO, donc c'est pas rien. Donc, voilà, c'est vraiment à vous de voir. Mais bon, c'est très, très vite rentabilisé. Alors, donc, je vais repasser sur la mâche pour vous montrer l'argent que j'ai fait depuis le début d'extension. Alors, j'avais, en commençant, j'avais 200 000 PO. C'est une bonne petite somme, mais c'est pas énorme. Voilà, ça devient basique, on va dire. Maintenant, voilà, j'ai eu quand même pas mal de chance, cette extension-là. Parce que j'ai looté des items LQE, donc liés quand équipés. Et donc, du coup, ça vous permet de les vendre à des personnes, tout simplement. Et donc, du coup, vu que c'est des items qui ont un E-level intéressant. Et donc, voilà, vu que c'était des armes que j'ai eues, et pas des items d'équipement, enfin d'armure, et bien du coup, voilà, ça valait quand même relativement cher. Du coup, je les ai vendus 800 000 PO, les deux. Donc voilà, ça a vite fait de monter l'argent. Plus après les flacons, les cartes de sombre lune et tout ça, je suis monté à 2 372 000 PO. Donc là, j'ai des PO pour toute l'extension, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je peux continuer à me refaire de l'argent, mais après, voilà, c'est pas forcément mon objectif principal, sachant que voilà, j'ai déjà pas mal d'argent et que j'en dépense très peu. Après, voilà, je peux utiliser la boutique pour craft, enfin, m'acheter des jetons pour pouvoir m'abonner avec ça, et puis voilà, pour éviter d'utiliser de l'argent réel, voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est à voir, quoi. C'est vraiment à vous de juger. Donc, je vais vous montrer par contre, donc avec ce personnage-là, bon, j'ai pas tout vendu avec elle depuis le début d'extension, j'ai fait donc 1 600 000, presque 1 700 000 PO avec elle. J'ai surtout vendu avec un re-roll tout simplement parce que voilà, j'essaie de pas m'encombrer trop, trop, trop avec elle. Donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà, un petit conseil, monter vraiment ces métiers-là en début d'extension, voilà, c'est le plus rentable. Alors, par contre, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez une question, ou même, voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos, voilà. Après, je pense que je ne ferai pas de vidéos sur les autres métiers parce que, voilà, je les monte pas. Voilà, je les avais tous montés niveau maximum, il y a deux extensions, je crois, mais bon, voilà, ça apporte rien, et je ne les utilise pas, donc, voilà, je ne me prends pas forcément la tête à les monter parce qu'il n'y a aucun intérêt pour moi, pour ma part. Donc, voilà, donc, n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, lâchez un like, et je vous dis à plus tard. Bye.